Annegret Relecteur d'Ontario Si je suis devant vous, c'est à cause d'une copie d'examen mal rangée dans un cartable. Quand j'étais adolescent, je réparais tout dans la maison. Je faisais des cartes électroniques. Bref, mon trajet professionnel était tout tracé. Je serais ingénieur électronicien. Vient le jour du concours, à l'école de référence, pas très loin sur le plateau. Épreuve d'électronique, coefficient 8. Je rentre chez moi, satisfait, j'ouvre mon cartable, j'y trouve une copie. La sixième intercalaire, celle que j'ai tellement mal écrite que je l'ai prise pour un brouillon. Celle que je n'ai jamais rendue. J'ai raté l'entrée à l'école que je visais de 1 point sur 500. C'est ce jour-là que mon trajet professionnel a changé d'orientation. Je ne serai pas électronicien, mais opticien. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la lumière et de la résonance, et nous allons jouer avec ça. En commençant par, si vous pensez à résonance, le mot peut faire référence à un signal qui revient à un écho vers vous. Regardez ces deux objets du quotidien que vous connaissez. Il y a une lampe de poche et un pointeur laser. Ces deux objets sont deux sources de lumière. Elles ont un comportement très différent, et pourtant au cœur de ces deux objets, il y a le même générateur de lumière qu'on appelle une diode. Cette diode, elle envoie la lumière dans toutes les directions. C'est pour ça qu'on s'en sert pour s'éclairer. Les rayons se propagent en ligne droite. Imaginez que je mette cette diode à l'intérieur d'une boîte. Une boîte constituée de deux miroirs en face à face. Les rayons se propagent dans toutes les directions, sortent de la boîte, sauf lorsqu'ils rencontrent un obstacle. Quand ils rencontrent un obstacle, ils sont comme dans un jeu de pong. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là, mais c'est peut-être le seul jeu que les parents connaissent mieux que les enfants. En tout cas, le résultat qui m'intéresse, c'est que les seuls rayons qui sont capables de faire des allers-retours multiples sont ceux qui sont rigoureusement sur l'axe formé par les deux miroirs. C'est pour ça que vous obtenez un signal comme ça, formé d'un seul rayon, et qui fait sa directivité. De la même manière qu'on dit d'un argumentaire formé de plusieurs idées qu'il est cohérent lorsque les idées vont dans la même direction, les spécialistes appellent ça de la lumière cohérente. Pourquoi est-ce que c'est utile ? Eh bien, vous savez peut-être que le plateau de Saclay, où nous sommes, à la fin de cette année, sera le premier territoire 100% fibré. La fibre, c'est celle-là, c'est celle que vous avez chez vous. Et vous imaginez facilement qu'il est nettement plus facile d'injecter de la lumière lorsqu'on a un faisceau très directif, que lorsqu'on a une lampe de poche, parce que c'est un fin tube de verre extrêmement petit. Et la façon dont on envoie vos emails, vos vidéos, toutes vos données, eh bien, en fait, c'est simplement en transmettant la lumière sous forme de 0 et de 1. Lorsque la lumière est allumée, c'est un 1. Lorsqu'elle est éteinte, c'est un 0. Alors, la lumière, c'est bien, mais la fibre, pourquoi est-ce qu'elle est si intéressante ? C'est parce que c'est un milieu transparent. Normal, c'est du vert. Elle a un taux d'affaiblissement de 4% seulement, ça veut dire que si vous en envoyez 100 grains de lumière, vous en récupérez 96 après 1 km, ce qui est imbattable. Pourtant, si vous faites 2 km, le coefficient d'affaiblissement sera 0,96 fois 0,96. 3 km, 0,96 fois 0,96 fois 0,96. Si vous voulez traverser l'océan, eh bien, ça fera 0,96 puissance 6 000. Si vous avez une calculatrice qui a la capacité de faire ce calcul, toutes ne le peuvent pas, vous vous rendrez compte que ça fait 0,00001070. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, un tel coefficient d'atténuation, essayez d'imaginer que je veux récupérer un seul photon, un seul grain de lumière, après une propagation sur 6 000 km, eh bien, il me faudra injecter dans la fibre des milliards de milliards de fois l'énergie de l'univers. Vous allez me dire, l'énergie de l'univers, je ne la connais pas bien. Bon, ce n'est pas si grave, la fibre, elle aura fondu bien avant. Et pourtant, vous êtes capable de transporter de l'information de l'autre côté de l'Atlantique et de converser avec des gens qui sont aux États-Unis, par exemple. Comment fait-on ? Eh bien, une nouvelle fois, c'est la résonance qui vient à notre secours. Une résonance différente, une résonance, lorsqu'on dit de deux vibrations qu'elles sont résonantes, c'est qu'elles sont en accord. Imaginez que la lumière soit en accord avec une vibration dans la matière, la fibre, et qu'ensuite, elle soit capable de la rétrocéder à la lumière. Eh bien, c'est ce qui peut se passer. Monsieur, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'herbium ? Madame, non plus. Ce n'est pas un matériau qu'on trouve dans les magasins de bricolage, et pourtant, il est essentiel dans le monde d'Internet d'aujourd'hui. C'est un matériau qu'il suffit d'injecter dans le verre, en petite quantité, et il aura la propriété de vibrer, d'accepter la vibration que va lui fournir une source de lumière intense. On dira qu'il va devenir excité. Et du coup, le signal qui s'est propagé, qui s'est affaibli, va avoir la propriété de profiter de cette énergie à qui l'herbium va lui rétrocéder. Du coup, un photon va devenir deux photons, deux vont devenir quatre, et ainsi de suite, pour retrouver le niveau d'énergie initial. Si vous mettez un tel composant qui ne fait que quelques mètres tous les 50 ou 100 kilomètres, eh bien, vous atteignez facilement votre destination. Alors maintenant, vous allez me demander quelle est l'énergie qu'il faut pour transmettre, allez, prenons un cas extrême, la totalité des données transmises en Europe pour joindre des correspondants aux États-Unis. Pendant une heure, eh bien, il vous faudra à peu près l'énergie contenue dans une dizaine de lampes de poche comme celle-là, pas plus. Vous voyez que la résonance est très utile. Voyons maintenant une autre forme de résonance extrêmement différente. Quand on pense résonance, étymologiquement, ça veut dire ressonner. Ça veut dire vibrer plusieurs fois. Je voudrais qu'on fasse un test ensemble. Je voudrais que vous m'imaginiez comme rockstar, la rockstar que vous êtes venu voir, et je voudrais que vous m'applaudissiez. Merci. Merci, je n'en méritais pas tant. Je n'en méritais pas tant. Est-ce que vous avez bien senti le moment où cet épisode où vous applaudissez de manière aléatoire, et finalement, les vibrations n'ont aucune relation entre elles, et ensuite, lorsque vous avez tous applaudis de manière synchrone au même rythme, vous avez vu cet effet d'ampleur, cet effet d'amplification. C'est ça, la résonance. Et ça marche aussi pour la lumière. La lumière, si vous étiez capable d'utiliser un microscope pour regarder extrêmement finement ce qu'il y a dans un rayon, vous verriez une vague, donc une vibration. Et donc, si on s'intéresse à comment les vibrations s'ajoutent, et qu'on le fait de manière non coordonnée, on obtient une vibration qui a juste une ampleur qui augmente très légèrement en fonction du nombre de faisceaux que l'on ajoute. Au contraire, si l'on fait très attention de faire en sorte que les vibrations s'imbriquent, les unes dans les autres, vous trouvez l'effet d'amplification que vous avez tous vécu en amplifiant, en applaudissant simultanément. Ce cas est un cas qui nous permet donc de retrouver une addition cohérente de vibrations. Vous m'avez suivi, j'ai bien précisé, et vous l'avez senti, qu'il faut tous que vous applaudissiez avec le même rythme. Lorsqu'on parle de lumière et de fréquence, c'est la couleur qui détermine le niveau de vibrations et la périodicité de ces vibrations. Si on veut que toutes les vibrations s'encastrent, il faut absolument qu'il y ait une seule couleur. Lorsque vous accumulez toutes les couleurs, cet effet d'addition de vibrations ne peut être qu'incohérente. Pourquoi est-ce que ça peut nous être utile ? Eh bien, j'aurais pu reprendre le pointeur laser, ici, et vous rappeler comment est-ce qu'on a fait pour obtenir un faisceau lumineux aussi intense. On s'est non seulement préoccupé de la directivité du faisceau, mais on a aussi fait en sorte que, dans les allers-retours que la lumière fait à l'intérieur de cette boîte, eh bien, chaque allers-retours s'encastre rigoureusement dans tous les précédents. Mais comme ça ne peut marcher qu'avec une seule couleur, eh bien, la boîte fait aussi office de filtre. C'est-à-dire que la lumière qui était au départ blanche, et blanche, ça ne veut pas dire une couleur, ça veut dire la somme de toutes les couleurs, eh bien, lorsqu'on regarde toutes les couleurs, il n'en restera qu'une. Toutes les couleurs qui ne sont pas celles qui sont résonantes vont être éliminées. Et c'est pour ça que vous avez un laser extrêmement pur d'une couleur verte. Si j'avais choisi une boîte d'une taille différente, eh bien, j'aurais obtenu une autre couleur. Et c'est très pratique dans un système de télécommunication optique parce qu'il suffit de démultiplier le nombre de couleurs pour démultiplier le nombre de destinataires. Ce qui est bien, c'est que ça marche en sens inverse. Une fois qu'on a fait cet exercice, on a besoin d'extraire les couleurs. Et on utilise la même boîte. Si on a 100 couleurs, on va avoir 100 boîtes de taille différente pour extraire chacune d'une couleur différente. Vous avez donc vu que la résonance nous permet de construire un réseau de télécoms complet. Et c'est là que revient l'histoire de la copie oubliée. Il y a 10 ans, nous étions 8 chercheurs, à quelques kilomètres d'ici, en quête de la solution pour continuer à tenir le choc de l'augmentation du débit dans les fibres optiques. Et nous avons une idée. Traditionnellement, lorsqu'on fait la somme de deux faisceaux, on obtient un faisceau qui est deux fois plus lumineux. C'est même ça qu'on exploite dans la résonance. Et si, au lieu de faire l'addition constructive de ces deux faisceaux, on faisait l'addition destructive, en maths, on appellerait ça une soustraction. C'est quand même beaucoup moins joli qu'une addition destructive. Et en fait, ça traduit le fait qu'on est capable de faire des interférences. Et des interférences, c'est la possibilité, lorsque vous sommez deux faisceaux, d'obtenir une absence de faisceaux, c'est-à-dire une absence de lumière. C'est une autre façon de coder l'information. Il s'agit plus simplement d'allumer et éteindre un faisceau laser, mais c'est de jouer avec une autre méthode, une autre propriété de la lumière, contrôler son état vibratoire. Cette technique que nous avons développée est devenue un standard de l'industrie. Elle a permis de démultiplier la capacité d'un facteur 10 dans le monde entier. Elle représente aujourd'hui 12 milliards d'équipements de chips d'affaires dans le monde entier installés chaque année. Vous l'avez même utilisé. Et je pense en particulier à ceux que j'ai perdus lorsque j'ai parlé du jeu vidéo tout à l'heure et qui, depuis que j'en ai parlé, sont en train de naviguer sur Internet pour trouver de quoi je parlais. Est-ce que c'est la fin de ce mariage entre l'optique et la cohérence ? Probablement pas. Imaginez un monde où la fibre serait capable de lire son environnement acoustique, d'être sensible à ce qui se passe autour d'elle. Par exemple, une pelleteuse qui passerait, la fibre serait informée avant même qu'elle soit coupée de ce qui se passe, ou des voitures qui passeraient sur le plateau de Saclay qu'on pourrait compter pour réguler le trafic. Cette résonance-là, c'est celle que nous préparons pour le futur. Vous avez compris que j'ai failli manquer cette jolie aventure. Il s'en est fallu de très peu. Il s'en est fallu de cette minute d'inattention où j'ai mal rangé cette copie. Cette minute où une science que je ne connaissais pas s'est ouverte à moi. Et si cette minute, pour vous, c'était ici et maintenant ? Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...